Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Eratz les gars encore une fois Vidéo, attention là les grosses griffes de Sengal, les vidéos spéciales, j'envie spéciale les gars les gars je sais que ça vous fait bien plaisir En tant que spectateur c'est vrai que Ekaflip c'est la classe la plus divertissante on va dire Donc voilà j'avais envie de faire une petite vidéo spéciale Eka contre le krach classique On va voir un petit peu ce que ça donne normalement le krach qui a l'avantage face à l'Ekaflip Mais là l'Eka qui a réussi à prendre l'initiative, le krach il a joué en DD armure, on voit rarement les gars les krach la jouent en DD armure en soi Très belle zone flèche de 10p qui vient d'être prise pour vraiment prendre un maximum de distance face à l'Eka Roulez Tintel juste pour le krach, il va falloir faire attention à ce krach qui la dernière fois que je l'ai vu jouer il l'a joué à l'Arkili Alors c'est vraiment pas mal du coup un krach joué à l'Ark Alors c'est sûr que certains se disent ouais mais un krach du coup quand il l'a joué à l'Ark Il a rien pour taper de près en fait, il a blindé pour taper de loin ça je dis pas mais de près du coup c'est pas terrible Mais bon c'est vrai que c'est l'Ark et le corps à corps de prédilection du krach et donc du coup il va taper plus fort avec un arc qu'avec une baguette par exemple ou quoi que ce soit Donc à voir un petit peu, là il va prendre encore une fois la distance mais bon il l'a déjà pris tellement cher ce krach par contre Oh je suis en train de béguer complètement, là il profite très très bien de la roulette Tintel avec une énorme flèche enflammée Et bah le reste, les flèches, les percis qui ont fait très très mal, oh putain 400 AJ, oh les roulet, les... Ça va trop vite, j'ai pas le temps, j'allais dire les flèches, les absous mais là, le deuxième récope qui ne passe pas, le premier qui vient de passer La chance des cas qui est joué, le dernier récope qui passe ça fait très mal hein Oh le krach est dans le jus qu'il doit tenter hein, le krach il doit tenter, j'ai même pas le temps de vous expliquer Ah il va tenter une arachne, ah l'arachne qui ne passe pas, aïe 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 Et qu'il est vraiment dans le jus le plus complet Très bien, je vais essayer de vous trouver un autre combat les gars et on se dit à tout de suite hein, vu que le krach en a... Oh les gars on se retrouve pour le deuxième combat cette fois-ci, le frérot proto avec son sac rieur contre migraine Encore une fois le même écalé, il y a migraine qui joue très bien contre sac rieur, on va voir un petit peu comment il va se démerder contre proto En tout cas contre moi, je trouve qu'il me joue assez bien en tant qu'ekaflip Petit mot les gars juste pour vous dire, voilà j'ai vu vos... j'ai vu les commentaires, j'ai vu le genre de petit sondage Que j'ai mis avec les deux commentaires, soit étiré, soit avec l'overlay au niveau de la cam Les gars je vais pas vous mentir, étiré, je trouve que ça fait beaucoup trop effet étiré et je trouve que les vidéos n'ont pas une assez bonne qualité Comme ça, donc certes vous voyez plus, vous voyez peut-être mieux le combat et encore franchement je trouve que même avec l'overlay le combat et le combat est bien mieux Mais je vais essayer les gars dans cette vidéo de mettre l'overlay et alors de rajouter quelque chose en dessous histoire que ça passe pas trop vite Même si le dessin avec le canogeno est ultra stylé mais je vais préférer de toute façon garder l'overlay quoi qu'il arrive Pour les prochaines vidéos parce que je trouve que la qualité est mieux comme ça, où on voit la cam en un peu plus grand etc etc Je sais que c'était du 60, du 60, 40 au niveau des pourcentages de résistance, 65, 35 pour l'écran étiré où on voit ma cam au niveau de la minimap Mais franchement je trouve vraiment pas ça ouf Donc voilà, s'il faut je vais varier, je vais voir un petit peu comment ça se passe Mais moi je préfère la qualité de mes vidéos, en tout cas la qualité des vidéos je les préfère avec l'overlay Je trouve que ça fait quand même un peu plus propre Et je sais qu'il y avait pas mal aussi d'entre vous qui préféraient avec l'overlay Donc en soi ma préférence perso les gars c'est avec l'overlay, c'est avec la cam avec un beau petit contour Et l'écran les gars c'est pas comme si on voyait rien non plus, il faut pas déconner non plus Je veux dire l'écran il est quand même assez large, il est quand même assez grand Vous ça vous permet de voir mes réactions parce qu'il y a la cam Et également ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre en dessous de la cam Des petites infos, je vais voir ce qu'il est possible de faire parce que j'avais, je sais pas Voir éventuellement pour mettre les corps à corps utilisés Même si bon ça dépend parce que les corps à corps il faut commencer à les trouver Il faut commencer à les mettre les FM Je sais pas si c'est le must Ou bien mettre tout simplement les deux classes en fait qui jouent Pour que le mec qui arrive il soit pas obligé de commencer à regarder putain c'est quelle classe ça ou quoi Non hop il a directement les deux classes qui sont mises avec la couleur des classes Donc je trouve ça super sympa Je pourrais aussi mettre le serveur sur lequel on est Ça pourrait être aussi sympa Enfin voilà il y a plein de petits trucs que je vais essayer de voir au fil des vidéos Et puis vous aussi dites moi les gars vos avis par rapport à ça En me disant ouais par contre j'avoue le serveur ça peut être pas mal Parce que c'est vrai que je le dis Très bien joué de la part de proto Très 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 bien joué de la part de proto Qui va pouvoir dérouler son chaffeur éventuellement La dérobate sur le chaffeur qui est placé Les gars qui s'est fait bloquer Très 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 bien joué les gars de la part de proto Là je suis en train de blablater mais c'est vraiment très bien joué de sa part Et l'oppo il a... l'oppo Proto il a joué avec quel corps à corps ? Et c'est ça que j'allais dire Est-ce qu'il a joué de l'oppo ? Vu que je le vois avec une... Avec une cape objie Donc qui doit être potentiellement... Potentiellement une roi 5 Maintenant on va voir un petit peu Et l'écart là qui est complètement qui est bloc L'écart qui est bloqué complet Il va être obligé de tenter des griffes joueuses à travers... À travers le chaffeur Ou tenter des dopous sur le chaff Pourquoi pas mais bon C'est pas super rentable les dopous sur le chaffeur comme ça Tu vas perdre beaucoup de PA pour rien Il a pas forcément tenté les joueuses Il a Proto qui est très très bien dans ce combat Proto qui est très très bien dans ce combat La K-Watt Ok bon l'écart qui va pouvoir... Qui va pouvoir tuer cette K-Watt assez facilement Sacrifice à la K-Watt Assez bien joué de la part de Proto Qui... Qui me semble bégayer un petit peu Il aurait peut-être fallu invoquer directement ta K-Watt derrière toi Enfin bref Il est à la Lopo Proto Il est à la Lopo Et là on a un éca qui est complètement quibleu Là l'éca ne peut plus rien faire Mais non Un éca qui a l'air d'être à la steak Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le laisser à ton kak ? Je sais pas Je sais pas vu ce que t'es en train de... Oh putain Oh... Vu les dégâts que tu viens de te prendre Oh putain Proto qui vient de se faire soulever là Proto qui vient de se faire anéantir Et je sais pas si c'est un bon call d'avoir sacrifié ta K-Watt et bloqué l'éca vraiment Ouais là ouais Bah tu fais un peu mal ouais T'as fait un beau tour avec une punition Heureusement que la pupu est là Mais derrière Tu te fais soulever en fait Derrière Tu te fais anéantir Tu te fais anéantir Folie-toi hein Folie-toi ou fais un châtivita Mais tu vas te faire soulever hein Ah ouais il doit se re-chatir Il s'est même pas chatir chance hein Il a que re-chatir agile J'avais pas vu qu'on était déjà T6 Ça a été très vite Mais en même temps à force de blablater Les gars vous me connaissez Souvent je passe à côté Oh putain Ah bah c'est rideau hein C'est fini Terminé Finito pipo Les gars Bah Mingrenk a fait ce qu'il fallait Il a full burst un sac rieur Clairement Il a eu raison Bah écoutez je vais essayer de vous trouver un autre combat les gars Et on se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour le troisième combat de cette vidéo Eka contre Eka Roulette d'eau pour tout le monde Ça risque déjà de ne pas laisser indifférent Maîtrise de l'épée On a un Kankuro Qui a l'air d'être à l'astectaire La grosse astectaire là Qui vient de mettre de gros dégâts Mais heureusement Attention Luzmi Oh c'est une roulette de soin Ok d'accord Oh c'est une roulette de soin J'ai eu peur Ok Luzmi qui a quand même mis Bah 38% 38% terre Et que 10% neutre Donc Kankuro Qui s'est trompé d'astec Malheureusement Il aurait dû laisser la neutre Un petit peu dommage Ok bon Luzmi Qui n'a pas crit sur Qui n'a pas crit sur Les destins des Kflips Kankuro Qui va pouvoir éventuellement Venir de ta Ouh la roulette PM Kankuro Qui va pouvoir venir Donner des coups d'astec Là il peut mettre 3 coups d'astec C'est parti Le premier Le deuxième Ah c'est vraiment dommage Qu'il ait mis une astectaire Franchement il aurait mis une astectaire Ouf ouais Ça fait quand même beaucoup Ça fait quand même beaucoup de dégâts En très peu de temps Luzmi qui va devoir Qui va devoir Bah ce champ c'est un dél Dès maintenant Il n'a pas trop le choix L'Arakne qui passe en crit Du coup Le roulette Le debuff pardon J'allais dire la roulette debuff Mais non absolument pas Le debuff qui va La chance des K qui est lancée Le debuff qui va Qui va se mettre Sur Kankuro Le debuff qui va être placé Sur Kankuro L'Arakne qui vient repousser Qui ne vient pas prendre les deux poux Mais ça va clairement à Luzmi Pour le coup Ça va clairement à Luzmi Éloigner un petit peu C'est Kflip Qui est quand même full vita La chance qu'il s'est fait Débuff La chance qu'il s'est fait Débuff par cette roulette Et je l'écolle un petit peu En bégayant Oui roulette Non 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 C'était J'écolle cette roulette là Les gars Je le dis directement Il n'y a pas de problème Alors le premier éco qui ne passe pas Le deuxième qui passe Le troisième qui passe C'est fini Deux PA Il fait le kill Il fait le kill Il fait le kill les gars Bon bah on n'aura pas vu De très très gros dégâts Mais quand même Deux minutes de combat Ça a été quand même très très vite Je vais essayer de vous trouver Un quatrième et dernier combat Les gars pour terminer Proprement cette vidéo Et on se dit à tout de suite Alors les gars On se retrouve pour le dernier combat De cette vidéo Rouler de chance directement Contre un Ekaflip Du coup forcément Vidéo spéciale Ekaoblige Contre un Enutroph Alors est-ce qu'il a la PO La Luz Michouan Pour aller placer des récops Éventuellement Ou bien il va juste simplement Tenter des langrappeuses C'est ce que j'allais dire Oh là qui est moins Moins 4 PO là pour l'instant Moins 4 PO placés sur les nus Ça fait bien chier Cet Enutroph Qui va peut-être devoir tenter Un debuff sur lui-même Ok il va aller surtout Tenter la Coru Enutroph Qui la joue Qu'il la joue bouclier Donc Qu'il la joue Qu'il la joue pas Aztek Qu'il la joue potentiellement Baguette Mais c'est vrai qu'il est nus J'aime bien cette classe perso J'aime vraiment bien cette classe Si j'avais la possibilité De jouer nus Franchement je pense que Je testerais quand même la classe C'est une ouf Oh putain Ah oui Ah sur 10% de résistance Clairement ça pousse Ça pousse Oh putain Ah il a pas blagué Avec sa terelle feu lui Putain Oh par contre Luzmi 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 Avec une roulette force Qui peut faire très mal Attention Attention le premier récope Qui passe Il va peut-être De bluff peut-être Double bluff Il va retenter sauvagement Un récope Franchement Il en a rien à foutre Un trèfle Et un autre récope Bas les couilles Le deuxième récope Qui ne passe pas Ok la maladresse Mon 1pm Oh 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 Les coups de terelles Fais doucement frérot Fais doucement Mais il l'a monté en l'air là Bien Très beau placement De la part de De la part de De Deville Très très beau placement De la part de Deville Pour le coup Luzmi Qui va galérer Aller le choper Roulé de chance Pour tout le monde Alors que va-t-il faire Est-ce qu'il va aller Se mettre dans le coin Et potentiellement Tenter des récope Il peut tenter De récope La chance des cas Il ne peut qu'en Tenter qu'un Le bluff Qui fait très mal Et le récope Qui ne passe pas Ça bégaye un petit peu Du côté de coupure Comme d'hab on a l'habitude Ouais ouais Ça fait très mal C'est terminé Rideau finito Pipo Les gars Vidéo Express Écoutez nickel Je vous remercie A toutes et à tous De l'avoir regardé On se dit à la prochaine Les frérots Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada